Comment créer sa micro-entreprise pour de la location de voiture ? C'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet où je vais créer une micro-entreprise spécialement pour cette activité de location de voiture. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais créer la micro-entreprise pour cette activité en passant par LegalPlace parce que pour le coup, il crée énormément de micro-entreprises chaque jour, notamment pour ce domaine précis des personnes qui souhaitent souvent à côté de leur travail salarié louer un véhicule et ça va faciliter grandement les démarches parce que c'est une activité qui est quand même un peu spécifique en micro-entreprise. Donc on est parti, on va faire toutes les étapes. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez tout suivre petit à petit directement. Donc là, on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Donc Décopossible dans mon cas pour cette activité. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur ? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, pour la location de voiture, clairement le plus optimisé au début, ça va être la micro-entreprise parce que ça va nous permettre de pouvoir tester notre activité et au-delà de ça, de faire en sorte de payer des cotisations sociales à l'URSSAF exclusivement si on loue notre véhicule et qu'on fait rentrer de l'argent et s'il y a un mois où on ne loue pas du tout notre véhicule, eh bien on a zéro euro à payer. Donc on va faire créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise ? Alors ça, c'est quelque chose d'hyper important, c'est la question de la domiciliation. À chaque fois qu'on a une entreprise, c'est le cas d'une micro-entreprise, mais aussi pour d'autres types de structures, il y a une adresse professionnelle qui lui est associée. De base, cette adresse professionnelle, c'est tout simplement l'adresse de notre appartement où on habite, de notre maison. Donc souvent, lorsqu'on va du coup domicilier à son adresse, on rencontre le problème suivant, c'est que quand on tape son nom et son prénom sur Google, vu que la micro-entreprise, elle est à notre nom, eh bien on tombe sur notre adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible du tout. Et au-delà de ça, on va payer souvent une CFE aussi importante. La CFE, c'est la cotisation financière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Et pour le coup, il faut savoir qu'elle est de partout en France quand même assez chère, mise à part en Ile-de-France, étant donné que c'est l'endroit où il y a le plus de densité d'entreprise. Elle est calculée aussi en fonction de la densité. Donc très souvent, si on souhaite protéger son adresse personnelle, on va pas se domiciler chez soi, on peut se domiciler dans sa ville, dans une boîte de domiciliation, ça coûte pas très cher et ça vous permet de protéger votre adresse personnelle. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille. Vous pouvez vous mettre dans un centre de domiciliation que vous connaissez proche de chez vous. Et si vous souhaitez, au-delà de ça, réduire votre CFE, la cotisation financière des entreprises, domiciliez-vous sur Paris au niveau de la micro-entreprise. C'est totalement légal. 60% des entreprises aujourd'hui sont domiciliées sur Paris. C'est pour faire des économies de CFE notamment, même si nous, notre activité, dans mon cas, moi, je suis à Bordeaux, mais voilà, l'entreprise, elle est domicilée sur Paris. Ça me permet de payer 77 euros par an de CFE versus à Bordeaux, ça serait plus de 1000 euros. Donc ça fait une grosse différence. Donc là, pour le coup, LegalPay se propose ce service en étant bien sur Paris et surtout, c'est sans engagement. Donc ça, c'est un bon point. Souvent, il y a des engagements de 24 mois, etc. Donc moi, je vais le faire ici avec LegalPay. Ensuite, quel est votre domaine d'activité ? Donc là, il y a plusieurs domaines d'activité qui s'affichent. Je vous invite à vous mettre sur Autre, juste là. Ensuite, on va devoir compléter nos informations. Donc c'est parti. Là, l'adresse de notre domicile, donc pas d'inquiétude, cette adresse personnelle, elle ne sera pas visible sur Internet étant donné qu'on a pris la domiciliation. Ensuite, l'adresse mail, juste ici. Le numéro de téléphone. Et là, on va avoir que recherchez-vous. Donc lancez mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, donc création comptabilité banque, du conseil juridique avec un expert comptable. Je me renseigne. Donc nous, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches. Comme ça, c'est LegalPlace qui se charge de tous les échanges et la communication avec le greffe pour la création de notre micro-entreprise jusqu'à l'envoi à notre adresse personnelle de Netflix et KBIS comme quoi notre activité, elle est bien ouverte, notre micro-entreprise pour l'allocation de voiture. Et du coup, on peut commencer à s'inscrire sur différentes plateformes. Au-delà de ça, on peut louer notre véhicule directement et être en règle à ce niveau-là. Donc on fait continuer juste ici. Et là, automatiquement, c'est en train de préparer notre dossier. Et ici, du coup, notre micro-entreprise, elle est prête à être créée. Alors, il y a deux packs. Il y a un pack standard et un pack express 24 heures. Moi, j'ai créé plusieurs structures avec LegalPlace, donc je prends toujours le pack standard. C'est aussi ce que je vous conseille puisque pour le coup, c'est déjà très rapide. Pour le coup, c'est leur métier, ils font ça tous les jours, donc ça va vite. Express 24 heures, il est intéressant à une seule condition, c'est si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi ? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise et c'est sous conditions. Donc je vous mets rapidement les conditions à l'écran ici. Donc c'est sur le site servicepublic.fr dans lesquelles il faut rentrer. Et si vous rentrez dans l'une de ces conditions, typiquement si vous avez entre 18 et 25 ans et que pour le coup, vous n'avez jamais créé de micro-entreprise par le passé, sachez que vous pouvez bénéficier de l'ACRE et ça vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc c'est de grosse économie parce que lorsqu'on fait de l'allocation de voiture, on est autour des 22% jusqu'à à peu près entre 22 et 23. Et donc là, au lieu d'être entre 22 et 23, on va être plus autour des 11 à 12. Donc ça crée quand même une grosse grosse différence la première année. Donc si vous pouvez prétendre à l'ACRE, prenez le pack express comme ça. Au-delà de ça, il se charge aussi de l'obtention de l'ACRE pour vous et ça vous évite de faire ces démarches-là qui ne sont pas forcément évidentes. Là, ce sera facilité. Par contre, si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, clairement, prenez le pack standard, c'est vraiment très très bien. Moi, c'est ce que je vais prendre juste ici. Et vous pouvez prendre le pack standard et aussi faire les démarches de l'ACRE de votre côté par la suite si vous le souhaitez. Mais souvent, l'idéal, c'est de le faire en même temps. Parce que sinon, ça va être compliqué au niveau du greffe, etc. Donc moi, je vais prendre le standard juste ici. Je vais faire choisir. Là, on a la partie domiciliation. Donc ça, c'est hyper intéressant. Que ce soit déjà, on peut le voir sur les économies de CFE, la protection de votre adresse personnelle aussi qui sera divulguée nulle part. Et non, surtout quand on tape votre nom et prénom, ça ne ressortira pas. Ça sera l'adresse domiciliation qui ressortira. Et pour la domiciliation, on peut payer de manière annuelle ou mensuelle. Moi, je vais prendre de manière mensuelle. En ce sens, c'est sans engagement. Donc on peut arrêter à tout moment à ce niveau-là. Donc je vais faire ajouter juste ici. Et au final, ça va être largement rentabilisé avec les économies chaque année de CFE qui vont être faites. Ensuite, le récapitulatif. Donc là, c'est la création de la micro-entreprise. Il y a une garantie anti-reger. Donc c'est sûr que pour la location de voiture, ça sera accepté. L'obtention du cabis et du cigarette. Et après, la domiciliation aussi que j'ai ajoutée juste ici. Et concrètement, comment ça se passe ? C'est très simple. En fait, dès qu'il y a du courrier qui arrive dans cette boîte aux lettres qui nous est dédiée pour le coup ici dans le centre de domiciliation, il est automatiquement scanné par cette société de domiciliation. Et on reçoit un email et on peut y accéder en ligne. Et on peut le renvoyer à notre adresse aussi personnelle si on le souhaite directement. Donc là, moi, je vais m'occuper de faire le paiement. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous pouvez utiliser mon code de réduction qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de votre micro-entreprise. Donc moi, je vais l'ajouter juste ici. Et je vais procéder au règlement. Et une fois que le paiement a été effectué, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. Et on arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai oublié d'enregistrer. Donc j'ai déjà complété le questionnaire, mais je vais le recompléter devant vous pour montrer les informations qu'il faut bien indiquer lorsque c'est pour de la location de voiture en tant que micro-entreprise. Donc au niveau du questionnaire, je vais le reprendre juste là. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut bien mentionner à chaque étape. Donc on fait suivant ici. Premièrement, ancienne activité, avez-vous déjà été entrepreneur individuel ? Donc dans mon cas, non. Si vous avez déjà créé une micro-entreprise par le passé, vous mettez oui. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de SARL, URL ? Donc dans mon cas, non. Suivant. La domiciliation. Donc où sera votre adresse de domiciliation ? Donc moi, j'ai pris la domiciliation via LegalPlace sans engagement à ce niveau-là. Là, on a un rappel d'ailleurs des avantages juste ici. Je fais suivant. Ensuite, le domaine d'activité. Alors ici, vous allez sélectionner la location. Juste en dessous, vous allez sélectionner du coup location de véhicule juste ici. Et ensuite, la description qui est ici. Sachez que c'est une description qui est automatique, que renseigne directement ici LegalPlace. Donc imaginons, si je change, vous voyez, ça va changer automatiquement. Donc moi, je vais laisser ce qui est indiqué comme ça. Parce que ça veut dire que pour le greffe, c'est compréhensible. Ils comprennent très bien de cette manière. Donc je ne vais pas forcément toucher location de véhicule terrestre à moteur sans chauffeur. Voilà, très simple. Ensuite, si jamais vous souhaitez aussi acheter une deuxième activité à votre micro-entreprise, sachez que l'idéal, c'est de le faire maintenant parce que ça sera compliqué de le faire plus tard. Donc vous pouvez ajouter ici une deuxième, même une troisième, une quatrième activité qui n'ont pas forcément le lien avec la location de voiture, mais qui vont vous permettre d'avoir plusieurs activités pour votre micro-entreprise directement si vous le souhaitez. Et ensuite, une estimation du chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc c'est une estimation qui n'engage à rien. Mais moi, j'ai dit entre 10 000 et 40 000 euros par an. On fait suivant. Là, on a les informations de notre identité. Donc prénom, nom, votre date de naissance, la ville de naissance, l'identité des parents juste ici. Et ensuite, votre situation personnelle. On fait suivant. Là, vous avez votre numéro de téléphone, votre adresse. Si jamais vous viviez dans un bâtiment ou une résidence où il y a un digicode, où il y a une certaine boîte aux lettres, etc., n'oubliez pas de l'indiquer ici parce que c'est à cette adresse que va vous être envoyé votre extrait-cabiste comme quoi l'entreprise et la micro-entreprise, elle est bien créée directement, elle est bien ouverte. Ensuite, vous mettez votre email. On fait suivant. Là, à quelle arrêt souhaitez-vous que votre quest soit expédié ? Donc moi, c'est à mon adresse personnelle juste ici. Souhaitez-vous recevoir tous les journaux de vos courriers par vos postales ? Donc moi, j'ai mis non. Le scan de tous mes courriers, la réception de l'ordinateur, les courriers sensibles me suffisent. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel ? Donc non plus. Je pourrais faire un abonnement mensuel. Après, vous pouvez prendre un abonnement annuel. C'est comme vous le savez, moi, à chaque fois, je prends des abonnements mensuels. Avez-vous des justificatifs de domicile à mon nom ? Donc oui. Si jamais vous êtes hébergé sur un tiers, vous mettez non, comme ça sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé et non pas à votre nom. Mais moi, je suis locataire, donc j'ai mon propre justificatif. Donc je vais faire suivant. Dans quel pays payez-vous vos impôts ? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée ? Non. Suivant. Le numéro de sécurité sociale, on l'indique ici. Ensuite, quel est votre régime social actuel ? Donc pour le coup, pour la majorité, c'est ça, c'est au régime général de la sécurité sociale. Si vous êtes sur un autre régime, souvent, vous savez, typiquement, si vous avez une carte étudiante, vous êtes au régime étudiant. Si vous êtes une profession libérale, vous êtes au régime non salarié, non agricole, etc. Et resterez-vous simultanément. Donc là, vous pouvez sélectionner l'activité que vous avez actuellement. Donc dans mon cas, ici, salarié. Et à côté, il va y avoir cette activité de location de voiture. Mais typiquement, si je n'ai aucune autre activité à côté, je peux mettre non, je n'aurai aucune autre activité, ça se lâche statut. Et vous pouvez mettre autre aussi. Imaginons que vous êtes étudiant, si vous êtes dans un autre secteur, etc. Moi, je vais rester là-dessus. Et on fait sûr. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les trois mois ou tous les mois. Alors moi, je vais prendre tous les trois mois. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, ça évite de faire deux déclarations supplémentaires. Et au final, on va devoir exactement la même chose. Donc dans notre cas, ici, on est sur, pour le coup, une activité à 22% sur notre chiffre d'affaires. Donc si on loue notre voiture, imaginons, on va dire 100 euros une journée. Il y a 22 euros à redonner à l'URSSAF directement. Donc on fait suivant. Les cas particuliers. Donc moi, je n'ai mis aucun cas particulier juste ici. On fait suivant une nouvelle fois. La partie compte professionnel, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire lorsqu'on est en dessous de 10 000 euros du chiffre d'affaires. Donc moi, pour l'instant, je ne vais pas prendre de compte professionnel. Je vais faire suivant. L'assurance professionnelle non plus pour le moment. Et ensuite, là, si on a des remarques particulières pour les équipes de LegalPlace pour le traitement de notre dossier, on peut les indiquer ici. Moi, ici, tout est clair. Comment avez-vous connu LegalPlace ? Donc tout importe, bouche à oreille. Et on fait valider juste ici. Donc là, on a fait 80% du travail. Il reste quelques informations importantes qu'il va falloir ajouter pour finaliser notre dossier et qu'il passe en traitement et que LegalPlace se charge de toutes les démarches. Donc la domiciliation, ça, c'est juste la signature. Donc ça prend 20 secondes. Je vais le faire juste après. Et ici, on a les justificatifs. Donc on a deux justificatifs. Une pièce d'identité à notre nom en cours de validité. Donc carte d'identité, passeport, acte de naissance. Donc moi, je vais mettre mon passeport juste ici. Ça peut être en photo, en PDF, peu importe. Et ensuite, on va avoir quoi d'autre ? Un justificatif de domicile à mon nom, juste ici. Donc de moins de deux mois et à mon adresse. Donc là, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez mettre. Moi, je vais mettre la facture d'EDF directement. Attention, il faut juste que ça date de moins de deux mois. Vous vérifiez bien la date et prenez la dernière facture que vous avez à ce niveau-là. Et après, on a quoi d'autre ? Et bien, c'est tout bon. Ce n'est plus que la signature juste ici. Le compte pro, l'assurance pro, moi, je l'ai enlevé. C'est optionnel, ça ne m'intéresse pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches. Et voilà, du coup, comment créer sa micro-entreprise pour de la location de voiture directement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez suivre toutes les démarches et créer votre micro-entreprise pour cette activité de location de voiture. Et aussi, vous pouvez utiliser le code de réduction du coup qui est Julien Oka qui va vous donner 15% de réduction sur la création de votre micro-entreprise. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501